Père Céleste, nous te disons merci ce matin pour notre culte, nous te bénissons parce que tu es présent et puissant ici au milieu de nous, Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous nous réjouissons en ta présence et nous avons l'assurance que telle que tu l'as dit, que là où deux sont en ton nom, que tu es au milieu d'eux, nous savons que tu es là aujourd'hui. Nous prions Seigneur que tu étendes ta main et que tu bénisses tout le monde au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, nous te bénissons pour être présent au milieu de nous aujourd'hui. Nous prions Seigneur que ta puissance et ta force soient senties au cours de ce message au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que tu rendes de chacun de nous des possesseurs et des transporteurs de ton miracle et qu'à partir de là nous puissions atteindre d'autres personnes et les toucher avec la main de bénédiction au nom de Jésus. Et pour nos frères, les nouveaux qui sont là, les nouvelles sœurs qui sont là, ce n'est pas seulement qu'ils sont là dans l'église mais dans le royaume, nous bénissons ton nom, nous prions que ce sera un jour de grand service avec eux au nom de Jésus. Bénis eux et bénis-nous aussi et faites de nous des participants des bénédictions surnaturelles de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié aux pauvres à soi. Nous pouvons considérer quelque chose de spécial aujourd'hui. C'est très spécial parce que je ne sais pas depuis quand vous avez écouté un tel message auparavant. Nous sommes en train de parler de la bénédiction de la croissance dans le don scripturé. C'est la bénédiction de la croissance dans le don scripturé. Dans ce message, dans ce titre, dans ce libellé, il y a beaucoup de choses. Numéro 1, c'est le don. Numéro 2, c'est le don scripturé. C'est le don scripturé. Numéro 3, c'est la croissance. La croissance dans le don scripturé. Et après, les bénédictions, le profit qui suit le fait de donner à Dieu de la façon la plus scripturée possible. Et lorsque vous croissez dans ce don. Et lorsque nous parlons de la croissance, la croissance, c'est désiré et c'est exigé dans la vie. Lorsqu'un nouveau bébé vient dans une famille, les parents désirent que la croissance soit là. Un homme qui vient de commencer une affaire et il désire, il espère la croissance de son affaire. Une personne qui vient dans la vie chrétienne, dans la bergerie, désire, voulant la croissance spirituelle. Et nous venons de commencer un nouveau district quelque part, un nouveau ministère quelque part. Et nous voulons la croissance. Ou c'est peut-être que dans votre famille, vous espérez, les finances, vous espérez quelque chose. Ce que vous avez là, vous voulez plus de cela. Vous avez la croissance, vous voulez la croissance. Où il y a un rêve particulier que le Seigneur vous a donné. Et que vous voyez le commencement de ce rêve. Vous voyez tout ce que vous voulez en ce moment. C'est la croissance que vous croissiez pour aller à l'accomplissement. Et vous voyez la main de Dieu dans cette affaire. Nous voulons la croissance et c'est le désir de la croissance dans tous les domaines de la vie. Notre vie spirituelle, notre vie familiale, notre vie financière, professionnelle. Nous voulons la croissance, nous désirons la croissance partout. Et le Seigneur a fait des provisions adéquates pour la croissance. Mais nous devons croître. Numéro 1, il doit y avoir la croissance dans la connaissance et dans la compréhension. La croissance dans la connaissance et dans la compréhension. C'est parce que vous avez la compréhension et la connaissance que vous pouvez croître. Et prenez la famille par exemple. Dans votre famille, si vous n'avez pas une meilleure compréhension, une compréhension grande aujourd'hui à propos de la vie de famille que vous avez auparavant 10 ans passés. Vous serez encore comme vous étiez pendant 10 ans passés. Parce que cela exige la croissance et la connaissance que vous devez avoir dans votre famille avant de pouvoir croître. Dans votre affaire, dans vos affaires, dans votre travail. Si vous n'avez pas aujourd'hui la compréhension qui dépasse ce que vous avez 10 ans passés, vous ne pourrez pas bien faire réussir dans cette affaire, dans ce job, dans ce travail que vous avez fait. Vous allez faire la même chose de la même façon et vous n'aurez pas de la croissance. Numéro 1, nous avons besoin de la connaissance. Numéro 2, nous avons besoin de la compréhension. Numéro 2, nous avons besoin de l'amour et de la communion. Nous sommes dans l'église ici. Et vous savez, il y a des gens qui vont voir parfois, vous êtes à la communion de cellules. Et là-bas, celui qui venait auparavant, il est parti 5 ans, il est revenu. Et il vous voit à même endroit. Numéro 3, la croissance n'a pas eu lieu dans l'amour, dans la communion. Et vous faites également la même chose comme vous avez fait 5 ans passés. Mais si vous voulez croître dans cette cellule de soins de maison ou dans cette zone, il doit y avoir la croissance dans l'amour et dans la communion. Numéro 3, dans la sagesse et dans la maturité. Si nous voulons croître, nous devons croître dans la sagesse aussi bien que dans la maturité. Nous voici. Nous sommes ici, les jeunes gens sont là-bas. Et tant qu'ils sont venus à l'église, tous les dimanches, ils viennent tous les dimanches, tous les lundis et tous les jeudis. Et ils ont le programme des jeunes au cours des programmes de retraite, de Pâques et décembre, tout cela. Il n'y aurait pas de croissance spirituelle s'il n'y a pas de croissance de sagesse et de la maturité. Les jeunes ne vont continuer pas à faire la même chose, suivre la même direction, faire la même chose comme ils ont l'habitude de le faire lorsqu'ils étaient encore au primaire, dans la session des enfants. Donc, si nous voulons croître dans quelque chose que nous sommes en train de faire, cela exige la croissance dans la sagesse, dans la maturité. Numéro 4, la croissance dans le service et dans l'adoration. Quand nous parlons de la croissance dans le don spirituel, cela veut dire que dans votre service à l'éternel, il doit y avoir la croissance. La façon dont vous servez l'éternel aujourd'hui doit être plus élevé, plus grand, et plus meilleur que ce que vous aviez l'habitude de faire cinq ans passés, des années passées. Si vous devez croître dans le service et dans l'adoration, la façon dont vous priez aujourd'hui, la façon dont vous parlez avec le Seigneur aujourd'hui, la façon dont vous envoyez vos gratitudes et votre reconnaissance à l'éternel doit être plus élevé aujourd'hui, plus que dix ans passés. Et si vous devez croître dans le service et dans l'adoration numéro 5, il doit y avoir également la croissance dans la puissance et dans la force. Lorsque vous êtes sanctifié, vous êtes rempli de cet esprit, et maintenant vous ne devez pas être stagnant, vous ne devez pas rester au même endroit. Vous devez croître, c'est ce que vous devez croître que la puissance et la force, la purité peut également aller de l'avant et vous serez emporté. Numéro 6, dans la force spirituelle et dans l'adurance. Nous parlons de la croissance, il y a des choses qui vous sont passées dix ans passés, et vous vous êtes dit, ah non, moi je ne vais jamais accepter ça de quiconque. Et si vous êtes encore aujourd'hui ainsi, ce que vous ne pouvez pas endurer dix ans passés, vous ne pouvez même pas endurer ça maintenant, ça veut dire que vous ne croissez pas. Mais c'est lorsque vous allez de l'avant, vous massez de vous là et de l'avant, que vous puissiez supporter ce que vous n'avez pas pu supporter auparavant. C'est en ce moment que vous allez dire que je suis en train de grandir. Et nous allons vous dire que vous êtes dans le numéro 7, c'est dans également le discipola et dans le don. Lorsque nous grandissons dans la croissance, j'allais dire, nous croissons dans la compréhension du discipola et que nous grandissons dans la croissance, dans le don. Nous serons en train, j'allais dire, nous serons en mesure de donner quand cela se doit. Je vous dirais, si vous ne croissez pas dans la connaissance et dans la compréhension, vous ne pouvez pas grandir dans le don. Si vous ne grandissez pas dans l'amour, l'amour pour Dieu et la croissance dans la communion, si vous n'aimez pas Dieu plus que vous l'aimez auparavant, cela veut dire que vous ne pouvez pas donner à Dieu. Si vous ne croissez pas dans la maturité, dans la sagesse, la façon dont vous donnez ceci, vous faites ceci, la compréhension qu'il faut avoir, la sagesse pour savoir comment dépenser votre argent, comment donner à Dieu et la maturité de savoir que voilà ce que je peux faire et ce que je peux ne pas faire. Cela veut dire que la compréhension de la maturité adulte qu'il vous faut avoir, vous ne pourrez pas grandir dans le don. Qu'est-ce que je veux dire ? Nous prenez l'exemple que vous gagnez à propos, vous gagnez par exemple 5 000 francs CFA ou que vous gagnez 5 000 dans votre devise et que par rapport à ce moment, vous voulez lever 10 francs de votre argent, les 5 000 que vous avez, l'habitude de donner. Maintenant, vous voyez, 7 000 vous gagnez maintenant et vous donnez encore 5, 10 francs. Maintenant, est-ce que vous gagnez 15 000 ? Vous levez encore 10 francs. Même si vous croissez dans votre bénéfice, dans l'argent, vous ne croissez pas dans l'amour, vous ne croissez pas dans la connaissance, vous ne croissez pas dans la compréhension et vous ne croissez pas non plus dans le don. Vous continuez de donner les 10 francs, les 10 francs, les 10 francs à tout moment et ça que vous levez à tout moment parce que vous ne croissez pas. C'est la croissance dans la connaissance et dans la compréhension qui vous fait croître dans le don. C'est la croissance dans l'amour et dans la communion qui vous fait croître dans le don. C'est la croissance dans la sagesse et dans la maturité qui vous fait croître dans le don. Et c'est votre croissance dans le service et dans l'adoration qui vous fait également croître dans le don. Vous croissez dans la pureté, vous croissez également dans la puissance Que vous appréciez la purification du sang de l'agneau Et la puissance du Saint-Esprit dans votre vie C'est cette croissance-là qui vous conduit à accroître également dans le don Et lorsque vous croissez dans la force et dans l'endurance Maintenant vous pouvez faire les choses sans faire des choses Et je ne peux pas dépasser tout l'argent sur moi-même Je vais donner plus au Seigneur Et c'est seulement que vous croissez dans le don La compréhension du disciple La compréhension dans le disciple Vous croissez également dans le disciple Et ce qui vous permet de croître également dans le don Vous croissez dans la grâce, la grâce de donner Et vous recevez plus de grandes bénédictions de la part de l'Éternel Nous pouvons croire dans le don seulement si nous croissons dans la connaissance Dans la compréhension, dans l'amour, dans notre affection Dans la foi et dans la foi dans le don Dans le donneur j'allais dire Il va vous montrer certaines personnes qui ont continué de croître Et comme elles ont continué de croître Le Seigneur les a élevés Et les a rendus plus grands Plus grands à chaque fois Genèse 24 34 et 35 Genèse 24 Verset 34 et 35 La Bible déclare Alors il dit Je suis serviteur d'Abraham L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur Qui est devenu puissant Il lui a donné des brebis et des bœufs De l'argent et de l'or Des serviteurs et des servantes Des chameaux et des ânes Cela parle d'Abraham Il est devenu grand Puissant Vous avez vu que l'Abraham a continué de croire, de croire, de croire dans le don Par exemple maintenant Le Seigneur l'a appelé dans le chapitre 12 de Genèse Et il a suivi le Seigneur Et il a seulement donné sa vie au Seigneur Et après cela On nous a dit dans le chapitre 13 Que lorsque l'autre qui était en train d'aller avec lui Est devenu prospère également Et le lieu où ils étaient Étaient contigu Ils ne peuvent plus continuer de rester ensemble à cause des dons considérables qu'ils avaient Donc Abraham a donné la première place à l'autre Il a dit L'autre, on ne peut pas se battre Nous sommes frères Il n'a pas pris le droit pour dire Il dit Tu vas à gauche, je vais aller à droite Et il faut prendre ce que tu veux Et ainsi on nous a dit dans le chapitre 14 Comment les ennemis sont venus s'emporter l'autre Lorsqu'Abraham a appris cela Il a donné son temps Il a donné sa vie Il a donné le service de ses serviteurs également Et il est allé combattre contre les ennemis Et il a ramené tout ce que les ennemis ont emporté Et l'autre également Il s'est ramené Le chapitre 15 Il donnait à Dieu Il donnait un sacrifice à Dieu Il a continué de donner Il a continué de donner Il croissait dans la croissance Et dans le don Et le chapitre 16 Il a dit Lorsque le Seigneur l'a appelé Il a dit Prends ton enfant Ton unique Que tu aimes tellement Donne-le à moi Et Abraham a dit Oui Seigneur C'est ce que je vais faire Il s'est abandonné Et voyez-vous cet homme Il a continué de donner 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 Et parce qu'il croissait dans le don Vous allez voir Le commentaire qui est fait ici Que le Seigneur L'a béni Mon maître puissamment Il est devenu puissant Regardez un autre homme C'est dans 1 chronique 11 9 1 chronique chapitre 11 Le verset 9 1 chronique chapitre 11 Et le verset 9 Cela parle de David David a devenu de plus en plus grand Et l'éternel des armées était avec lui Nous allons le lire après Comment est-ce que David a continué de donner Continué de donner Donner plus Donner plus Et il n'a pas chargé les gens d'Israël pour son service Lorsqu'il a tué Goliath Il a gagné combien ? Quelle position a-t-il eu ? Et quelle récompense lui avait-on donné ? Rien Il avait seulement eu la persécution de Saül C'est tout ce qu'il avait eu comme récompense Mais toutefois il a continué de donner Il a donné sa vie Il a donné sa force Il a donné sa sagesse Il a donné son expérience Et lorsque le temps était venu de bâtir le temple de Dieu Dans l'Israël Il a pourvu Il a encore donné Cet homme Parce qu'il était un homme de don Un homme dédié à donner Et cette dédicace à donner C'est pour cette raison qu'on nous a dit ici Qu'il est devenu De plus en plus grand Et c'est pour cette raison que la Bible déclare Que c'est mieux de donner Que de recevoir Et dans Actes des Apôtres chapitre 20 verset 35 Actes Chapitre 20 Le verset 35 Je vous ai montré toutes ces choses Je vous ai montré de toute manière Que c'est en travaillant Ainsi qu'il faut soutenir les faibles Et se rappeler Les paroles du Seigneur Qui a dit lui-même Il n'y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Voyez-vous Lorsque vous continuez de donner 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 Vous allez voir Les bénédictions de Dieu Vont déborder dans votre vie Et les bénédictions vont déborder Je dis les bénédictions vont déborder Les bénédictions de la croissance dans le don scripturé Je divise le message en trois parties Numéro 1 La promesse de Dieu Je me demande ce que les autres donnent Les gens qui donnent gracieusement Les promesses de Dieu pour les gracieux donneurs Numéro 2 Le modèle divin Le modèle pieux J'allais dire pour le don guidé Le modèle pieux Il y a des gens qui donnent Ce n'est pas guidé par les écritures Leur don n'a pas été dirigé par le Saint-Esprit Leur don n'a pas été dirigé par l'amour de Dieu Ils donnent seulement Et ce qu'ils donnent Ne sont pas des choses qui sont guidées Dirigées par les écritures Guidées par l'esprit de Dieu Guidées par l'amour de Dieu Le modèle pieux Du don guidé Numéro 3 La prospérité croissante Pour les grands donneurs Nous allons revenir au point numéro 1 Dans Luc chapitre 6 verset 38 Donnez Et l'on vous donnera On versera dans votre sein Une bonne mesure Serrée, secouée Et qui déborde Car on vous mesurera Avec la mesure Dont vous, vous serez servis Voyez-vous Toutes ces personnes dans la Bible Qui sont devenues prospères Pensez à Job Et pensez à Abraham Réfléchissez un peu À Esaïe Pensez à Ézéchias Pensez à Jéosapha Pensez à toutes ces bonnes personnes Dans l'Ancien Testament Et les gens également dans le Nouveau Testament Qui ont continué de donner De donner Les promesses de Dieu Se sont accomplies dans leur vie Donnez Et l'on vous donnera Il dit que Qu'est-ce qui vous sera donné C'est la bonne mesure Se serrer Secouer Et qui déborde Qu'on vous mesurera également Dans votre sein Et il dit que C'est ce que vous allez semer Que vous allez moissonner C'est ce que vous donnez Qui va retourner à vous Mais dans les petites petites choses Les moindres choses C'est ce que vous semez Qui va revenir C'est ce que vous donnez Qui vous sera donné Et des fois Vous savez Vous pouvez être dans votre famille Par exemple Et alors Peut-être que vous êtes une femme Vous êtes une femme mariée Et vous voulez Le sourire de votre mari Mais vous avez la physionomie Renfroignée Donnez Ma soeur Donnez Et tu seras donné Dans ce que tu désires Et c'est ce que tu désires Qui va être retourné à toi C'est comme si vous êtes debout Devant le miroir Et vous êtes en train de regarder le miroir Et tu vois quelqu'un dans le miroir Et c'est votre réflexion C'est votre image Dans le miroir C'est votre image qui est là C'est votre fauteu Vous renfroignez la mine Et vous dites à celui Qui est dans le miroir Il faut sourire non ? Celui qui est dans le miroir Il ne peut pas sourire Parce que c'est vous même Qui êtes là Et c'est à moins que vous souriez Que le miroir aussi va sourire à vous C'est à dire l'image qui est là Si vous voulez la joie Donnez la joie Si vous voulez la force Donnez la force Si vous voulez l'aide Donnez de l'aide Si vous voulez de l'argent Faites quoi ? Donnez de l'argent Parce que c'est ce que vous donnez Qui vous sera donné en retour Et comment est-ce que Beaucoup de gens vont se tenir Devant le miroir de la parole de Dieu Et ils vont se tenir là Avec un visage plastique Un visage dur Un visage renfroigné Un visage coléreux Et ils seront là Deux Ils vont dire Ils vont que La parole Le donne Le monde Le donne ici La parole C'est comme le miroir Est-ce que vous donnez Qui vous sera donné ? Vos clients Sont comme le miroir C'est ce que vous leur donnez Qui vont vous donner ? En retour Vos amis Sont comme le miroir Vous êtes frères et sœurs S'il vous plaît Que vous avez ici maintenant Si vous donnez Le renfroigné Votre mine Vous aurez également cela Si vous donnez un sourire Il vous sera donné également Donnez une main d'aide Aux autres Vous aurez également la main d'aide Si vous donnez de l'argent A Dieu Vous aurez également l'argent Qui vous sera donné en retour Ce qui vous sera donné C'est une bonne mesure Serrez Secouez Et qui déborde Qui vous sera donné dans votre sein Dans Somme 37 Verset 3 Somme 37 Le verset 3 Somme 37 Le verset 3 Confie-toi en l'éternel Et pratique le bien Et le pays pour demeure Et la fidélité pour pâtir Il dit Aie confiance en Dieu Aie confiance en Dieu Fais le bien Tu dois faire quelque chose Si tu veux être nourri Si tu veux être prospère Si tu veux que la bénédiction De l'éternel coule Et déborde dans ta vie Dans ta vie Il dit Que confie-toi en l'éternel Et pratique le bien Et aie le pays pour pâtir Fais de l'éternel Tadélisse Et il te donnera Ce que ton cœur désire Recommande ton sort A l'éternel Le verset 5 Mais en lui Ta confiance Il agira La façon dont le Seigneur Amène cela Accompli dans votre vie C'est que vous aussi Vous devez donner quelque chose Et c'est la promesse de Dieu Que si vous avez confiance en Dieu Il vous donnera le désir De votre cœur Si vous avez confiance en Dieu Et que vous n'êtes pas En train de vous mettre De mettre la confiance Dans votre argent Il y a des gens Qui ont confiance Dans leur argent Ils ne vont pas dépenser l'argent Ils ne vont pas faire l'argent Ils dépensent l'argent Pour l'église Ils ne vont pas dépenser l'argent Pour quelque projet Que ce soit dans l'église Ils ne vont pas dépenser L'argent pour leurs femmes Ils ne vont pas dépenser L'argent pour leurs enfants Ils sont seulement là Je suis en planifié Je suis en planifié Ils vont entasser Entasser Dans leur compte banquin Le plus Ils mettent l'argent là Les femmes sont nues La femme n'a pas de bagnes Il n'a pas de chaussures Les enfants n'ont pas de rien Ils n'ont rien J'allais dire Et l'argent est à la banque On ne dépense pas Donnez quelque chose de bon Que cette chose de bon Aie lieu dans le règne de Dieu Et c'est cette chose bonne Qui se produit Qui va avoir la bonne chose Dans votre vie Déposez votre argent Déposez votre vie Faites du bien Et il dit Que certainement Avec aucun doute Vous serez nourris Somme 112 Somme 112 Verset 1 Somme 112 Le verset 1 La Bible dit Que Heureux l'homme Qui craint l'éternel Qui trouve un grand plaisir A ses commandements Sa postérité Le verset 2 Sera puissante sur la terre Voulez-vous que cela vous arrive Cela va arriver Je dis que cela va arriver Votre postérité sera puissante La génération des hommes droits Sera bénie Il aura dans sa maison Bien-être et richesse Il faut souligner ça Dans votre Bible Parce que c'est ce que Le Seigneur dit Qui va vous donner C'est ce que le Seigneur dit Qui va accomplir dans votre vie Il a dans sa maison Bien-être Il dit Et sa justice S'en suscite à jamais La lumière se lève Dans les ténèbres Pour les hommes droits Pour celui qui est miséricordieux Compatissant et juste Voyez-vous ce que nous parlons Il parle de cet homme Il est un donneur miséricordieux Il est un miséricordieux Il est un donneur gracieux Non pas de choses matérielles Une possession matérielle Il entend que L'église est en train d'avoir un projet Et que ce projet C'est pour vérifier le Seigneur Et administrer aux âmes Et pouvoir amener les gens Non seulement pour l'église locale Non seulement pour l'église Toutes les églises dans votre région Dans votre pays Mais toutes les églises Partout dans l'Afrique Et le siège international De la vie profonde Et à cause de cela La personne va dire Je serai gracieuse Et je serai généreuse Cette personne va dire Parce que je sais Que ceci C'est un moyen Pour que je puisse Saisir cette opportunité La Bible dit Que heureux L'homme qui exerce la miséricorde Et qui prête Qui règle ses actions D'après la justice La mémoire du juste Dure toujours Car il en échange Le jamais le verset 6 Et la mémoire du juste Dure toujours La mémoire du juste Dure toujours Vous savez C'est merveilleux Et vous pouvez savoir Que vous serez toujours rappelé Que lorsque vous vous expliquez Quelque chose de bon En train de se produire Les ressources dans vos mains Et vous comprenez Que je veux être Un donneur gracieux Un donneur joyeux Un donneur content Un donneur volontiers Quelqu'un qui se laisse Sormais Et qui coule Avec le don Et dit que Lorsqu'un des choses Se sont fait Et que les gens Sont en train d'être sauvés D'être sanctifiés D'être élevés Les grandes choses Se produisent dans leur vie Au travers de ce que vous avez fait Vous serez Complètement Dans une Dans un mémoire Qui dure Il en ne crée Pour les mauvaises nouvelles Son cœur est ferme Confiant en l'éternel Verset 7 Ça veut dire qu'il y a des gens Qui sont en train de secouer Ils sont instables Et Jacob Est en train de parler A Ruben Il dit Ruben Tu es instable comme les eaux Tu ne pourras pas exceller Lorsque nous sommes instables Nous ne sommes pas fermes Nous ne sommes pas fermes Sur nos pieds Il n'y a pas de bénédiction Pour de telles personnes Il y a des temps Les gens ont entendu A propos du projet de Bagada Ils vont dire Oui nous allons faire Qu'est-ce qu'on va faire Nous allons faire Et ils peuvent le faire Mais après cela Un mois Deux mois Après cela Et le feu La vision Le désir Complètement disparaît C'est-à-dire que Le cœur n'est pas fixe Le cœur n'est pas ferme Par rapport à la promesse Qu'ils ont faite Il n'y a pas de fermeté Dans le cœur Mais lorsque les gens Sont fascinants Comme ça Les gens sont complètement J'allais dire Impétueux Comme ça Il ne peut pas être fixé La Bible dit Que son cœur Est ferme Confiant en l'Éternel Son cœur est ferme Il n'aura pas peur Il ne craint point Il dit que son cœur est ferme Il n'a point de crainte Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir A regarder ses adversaires Ça veut dire quoi Le Seigneur sera l'ennemi De vos ennemis Et s'ils veulent vous faire du mal Et bloquer votre prospérité Votre bénédiction Dès que votre cœur est ferme Suivant le Seigneur Le Seigneur va éloigner Ses ennemis loin de vous Il est Il est Il fait de largesse Il donne aux indigents Sa justice S'existe à jamais Sa tête s'élève Avec gloire Est-ce que je parle de vous? Je demande Est-ce que je lis des prophéties Sur vous? Elles vous appartiennent Au nom de Jésus Dans Proverbe 3 Verset 5 Proverbe chapitre 3 Le verset 5 Proverbe 3 Verset 5 Il dit Confie-toi en l'éternel De tout ton cœur Et ne t'appuie pas Sur ta sagesse Ne t'appuie pas Sur ta sagesse Avant de donner Il faut prier Et lorsque vous écoutez Quelque chose Quelque chose En train de se produire Et nous disons Il y a un projet Donnez Et il vous sera donné Il ne faut pas seulement décider Il ne faut pas seulement Se dépendre Suite à De compréhension Peut-être que vous avez Un million de francs Et que l'on dit Il faut donner Qu'est-ce que je vais donner Je vais donner 50 000 Il ne faut pas dépendre De ta compréhension Et il nous dit Au verset 6 Il dit Reconnais-le Dans toutes tes voies Et il aplanira Tes sentiers Ne sois pas sage A tes propres yeux Le verset 7 Cré en l'éternel Et détourne-toi Du mal Malachi chapitre 3 Malachi chapitre 3 Nous lisons là Le verset 8 Malachi chapitre 3 Et le verset 8 L'habitue Un homme peut-il tromper Dieu Car vous m'avez trompé Et vous dites En quoi avons-nous trompé Dans les dîmes Et les offrandes Voyez-vous Il y a des gens Qui disent Oh Dieu merci Je paie mes dîmes Et mes offrandes C'est bon Est-ce que c'est vrai Regardez-moi La dîme C'est la dîme Partie de votre revenu Si vous gagnez Dans votre lieu de travail 40 000 Par mois Ça veut dire quoi La dîme C'est combien Ça fait 4 000 L'offrande n'est pas encore là La dîme C'est 4 000 Un dixième De votre argent Ça veut dire que vous venez Peut-être Au culte de dimanche Et c'est le temps De donner nos dîmes Et nos offrandes Et vous gagnez 40 000 Frans Dans votre pays Là où vous êtes Et le dimanche Vous élevez vos dons Vous élevez Vous élevez seulement 100 francs Et le dimanche Qui va suivre 100 francs Le dimanche Qui va suivre Le lever Vous élevez 100 Parce que vous ne comprenez pas Vous ne comprenez pas Vous ne comprenez pas Dans la connaissance Dans la compréhension Et le premier dimanche Et le premier dimanche du jour Levez Vous levez 100 1000 francs Ou disons peut-être Que s'il y a 5 mois 5 semaines dans la semaine Vous donnez 500 Ou que le lundi Vous venez avec 10 francs Ou venez avec 50 francs Ou vous avez oublié Parce que vous venez du boulot Le jeudi Vous venez Et vous donnez Maintenant combien Vous donnez 100 francs Et après cela Vous mettez tout en commun Vous allez voir Que c'est seulement 700 francs Que vous allez payer Et 40 000 Qui a donné Que vous avez eu Comme salaire Vous donnez seulement 700 francs Et vous allez Prendre cela Et dire que vous avez donné Non vous n'avez pas encore donné Ce qu'il dit c'est quoi 4 000 directement pour dim Et offrande C'est ajouté également A ça A ces 4 000 C'est deux choses différentes Beaucoup de chats Ne comprennent pas Et ils sont là Voyez vous le verset 9 Il dit que Il dit Vous êtes frappé Par la malédition Et vous m'avez trompé La nation toute entière Maintenant Comment est-ce que Nous allons remédier à cela Est-ce que la bénédiction Peu revenir Je vous dis Rapidement La bénédiction va revenir Je dis La bénédiction va revenir En courant Qu'est-ce que nous devons faire Il dit maintenant Apportez à la maison du trésor Toutes les dim Toutes les dim Pas la partie Pas une partie de la dim Toutes les dim Amenez cela Dans la maison du trésor Afin qu'il y ait De la nourriture Dans ma maison Mettez-moi de la sorte A l'épreuve Dit l'éternel des armées Si je ne vais pas ouvrir Pour vous Les éclos des cieux Et si je ne répande Sur vous De la bénédiction En abondance Pour que Il dit La bénédiction en abondance Dites-le avec moi Le Seigneur va déverser La bénédiction Sur moi En abondance Si nous sommes fidèles à Dieu Et qu'il dit Amenez toutes les dim Regardez l'argent Que vous gagnez Regardez l'argent Que vous gagnez Et vous dites Pour être fidèle à Dieu Pour être fidèle Aux écritures Pour être guidé Selon l'écriture Selon la parole du Seigneur Voilà Ce que je dois faire Un dixième Ça c'est C'est le montant Ici En venant Je viens avec ça Peut-être en chèque Peut-être en cash Parce que vous savez Lorsque vous faites cela Et que C'est plus que béni De donner Que de recevoir Vous êtes plus béni Lorsque le Seigneur dit Donnez Vous serez donné La bonne mesure Serrez Secouez Dès qu'il déborde C'est ce que les hommes Vous donneront dans votre sein Et Agé Agé 2 Agé chapitre 2 Nous considérons le verset 6 Agé Chapitre 2 Le verset 6 Il dit Car ainsi parle l'éternel des armées Encore un peu de temps Et j'ébranlerai les cieux et la terre La mer et le sec J'ébranlerai toutes les nations Les trésors de toutes les nations viendront Et je remplirai de gloire cette maison Dit l'éternel des armées L'argent est à moi Et l'or est à moi Dit l'éternel des armées La gloire de cette dernière maison Sera plus grande que celle de la première Ça Le projet de Bagada Que nous venons de voir tout à l'heure Beaucoup de gens Pourront dire que L'ancienne construction Beaucoup de gens ont été guéris Dans l'ancienne construction Beaucoup de gens ont été sauvés Beaucoup de gens ont quitté ce lieu Et certains parmi eux sont allés au ciel déjà Et cette nouvelle construction Que nous avons là Serait plus grande que la première Et ce serait plus puissante que la première En ce lieu La Bible dit Dit l'éternel des armées Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix Dit l'éternel des armées Si vous pouvez tourner et dire Nous n'avions pas été fidèles de par le passé Mais maintenant à partir de ce message Nous serons fidèles Et nous n'allons plus retourner en arrière Nous allons répondre à la parole du Seigneur Donnez et l'on vous donnera Bonne mesure Serrez Secouez Et qui déborde Et c'est ce que les hommes vont vous donner Et si vous dites Oui Seigneur Nous avons écouté Notre don A partir de maintenant Serait guidé par les Écritures Et dirigé par l'Esprit de Dieu Et dirigé par l'amour Que nous avons pour le Seigneur Et la Bible dit Qu'à cause de cela En ce jour Je vous bénirai Point numéro 2 Le modèle pieux Pour le don guidé Le modèle pieux Pour le don guidé Ici c'est ce que vous devez Vous devez braquer votre attention maintenant Et croître dans la connaissance La croissance dans la connaissance Dans la compréhension La croissance dans la maturité La croissance dans l'adoration La croissance dans la pureté Dans la puissance La croissance dans la révélation Recevant la révélation de la parole du Seigneur Lorsque vous avez la vraie compréhension De ce que vous devez avoir Et que vous croissez Votre don sera guidé Et il y aura le modèle pieux Que je vais vous montrer dans la parole de Dieu Regardez Matthieu chapitre 6 Le verset 1 Matthieu chapitre 6 Et le verset 1 Gardez-vous De pratiquer votre justice Devant les hommes Pour être vu Pour en être vu Autrement vous n'aurez Point de récompense Auprès de votre pékin dans les cieux Lorsque tu fais l'aumône Ne sonne pas de la trompette devant toi Comme font les hypocrites dans les synagogues Et dans les rues Afin d'être glorifié par les hommes Je vous le dis en vérité Ils reçoivent leur récompense Mais quand tu fais l'aumône Que ta main gauche ne sache pas Ce que fait ta droite Afin que ton aumône se fasse en secret Et ton père qui voit dans le secret Te le rendra Maintenant Nous avons lu ceci auparavant Et beaucoup de gens Mais comprennent ceci Ils ont une compréhension partielle De ce passage Une compréhension partielle c'est quoi? C'est-à-dire que Toutes les fois que je donne Tout ce que je peux donner à Dieu Et à quiconque Ma gauche ne doit pas savoir Ce que fait la droite Elle est en train de faire Leur interprétation c'est quoi? Ils disent que Si le mari veut donner La dîme dans l'église La femme ne doit pas savoir Leur compréhension c'est quoi? Si la femme veut donner La dîme dans l'église De son argent qu'elle gagne Le mari ne doit pas être au courant Leur compréhension c'est quoi? Si les enfants veulent donner De dîmes et d'offrandes Ils peuvent bien faire de dons Ils veulent faire un vœu Pour le projet que nous avons dans l'église Les enfants vont donner Que les parents ne doivent pas être au courant Ça veut dire que Les dirigeants Lorsqu'ils veulent donner Les membres ne doivent pas savoir Et lorsque les membres sont en train de donner Le dirigeant aussi ne doit pas savoir Ce que les membres sont en train de donner Mais c'est faux Ce n'est pas ce dont ils parlent Ici là on parle de l'aumône On ne parle pas des dîmes et des offrandes Ici Ça veut dire quoi? Vous voyez un mendiant dans la rue Le pharisien ce qu'il fait c'est quoi? Il va prendre la trompette Il va gongonner Il dit tout le monde Venez, venez, venez me voir Je suis un homme de bien Je suis un philanthrope Je suis un grand homme Je donne quelque chose à ce mendiant Si ce n'est pas à cause de moi Le mendiant va mourir de faim Venez voir ce que je lui donne Et ce que Jésus vous dit de corriger Lorsque vous faites de l'aumône aux pauvres Lorsque vous faites de l'aumône aux mendiants Aux indigents Il ne faut pas sonner de la trompette Il ne faut pas permettre Est-ce que les gens savent Ce que vous êtes donné aux gens Mais lorsque vous donnez à Jésus Est-ce que je donne à un mendiant? Est-ce que je donne de l'aumône à Jésus? Répondez-moi Jésus est-il un mendiant? Pourquoi je donne de l'aumône? Est-ce que je donne ma dîme? Est-ce que je donne au Dieu Tout-Puissant? Est-ce que Dieu est un mendiant? Est-ce que je donne de l'aumône à Dieu? Non Lorsque vous donnez à Dieu Votre gauche doit savoir Ce que votre droite va lui donner Si vous donnez à un mendiant La gauche ne doit pas savoir Ce que fait la droite Lorsque vous donnez à Dieu Vous ne cherchez pas la gloire des hommes Vous ne cherchez pas la gloire de tout le monde Vous êtes content Dieu est mon Dieu Dieu est mon Père Jésus est mon sauveur Regarde ce qu'il a fait pour moi Oh bien Je vais lui donner quelque chose Tout ce que je vais lui donner Maintenant Lorsque les gens donnent à Jésus Dans ces jours-là Elle s'est allée donnée secrètement Pour que personne ne soit au courant Que la gauche ne saura pas Ce que la droite fait Regardez la parole Dans Luc chapitre 8 Regarde ce qu'il a dit Dans Luc chapitre 8 Verset 3 Luc chapitre 8 Le verset 3 Jeanne Femme de Chisa Intendant d'Hérode Suzanne Et plusieurs autres Qui l'assistaient de leur bien L'assistaient de leur bien Elle savait Parce qu'elle savait Qu'elle devait donner à Jésus Et elle donnait avec joie Elle donnait Elle donnait Guidée par l'esprit Par l'exécriture Parce que lorsqu'elle donnait à Jésus Ce n'était pas de l'aumône Qu'elle faisait à Jésus On ne fait pas de l'aumône à Jésus Votre don Votre titre Votre Tim Ce n'est pas de don Ce n'est pas de l'aumône C'est votre responsabilité Et c'est ce que Jésus vous a dit de faire Il dit par exemple Lorsque vous priez Rentrez dans votre secret Fermez la porte Et priez votre père Qui est dans le secret Il va voir Il va vous bénir Est-ce que ça veut dire Que dans l'église On ne doit pas prier dans l'église Parce qu'on n'a pas fermé les portes Est-ce que ça veut dire Qu'on ne peut pas prier dans le bus Lorsque nous voulons voyager Et que nous baissons notre temps pour prier Vous pouvez prier Bien sûr Vous pouvez prier Mais quand est-il Lorsque vous êtes prié dans votre maison Dans votre maison C'est votre maison Vous pouvez fermer votre poche Votre poche est restée à l'intérieur On ne dit pas que Lorsque vous êtes prié dans votre quartier Vous sortez Vous vous mettez dans la rue Et vous ne pouvez pas prier Non Vous rentrez dans votre Regardez Jésus Il a prié dans le public Pour Lazare Il va ressusciter Lazare des morts Il a prié Et tout le monde l'a vu Nous devons croire dans notre connaissance Dans notre amour Dans notre compréhension Et dans notre révélation Dans la révélation de la parole de Dieu Nous devons croître dans toutes ces choses Regardez maintenant Jeanne ici Voyez-vous Suzanne Et plusieurs autres femmes Ont administré à Jésus-Christ Avec leur bien Ils ont assisté Jésus avec leur bien Les gens l'ont fait En réalité Voyez dans Jean chapitre 12 Jean chapitre 12 Le verset 3 Jean 12 Le verset 3 Marie Ayant pris une livre D'un parfum de nard Pur et grand De grand prix Oignit les pieds de Jésus Et elle lui essuyait Les pieds avec ses cheveux Et la maison fut remplie De l'odeur Du parfum Un de ses disciples Judas Iscariot Fils de Simon Celui qui devait le livrer Dit Pourquoi n'a-t-on pas vendu Ce parfum 300 deniers Pour les donner aux pauvres Mais Jésus n'est pas un pauvre Non Il a tout abandonné au ciel Pour nous donner tout Et cela a été fait A Jésus publiquement Et tout le monde a vu Et nous a donné le nom De la personne qui a versé Le parfum sur lui Et lorsque vous faites Quelque chose pour Jésus Lorsque vous faites quelque chose Pour la gloire de Dieu Vous ne pouvez pas toujours Le faire un secret Et dire Que ma gauche ne sait pas Ce que ma droite Est en train de faire Ce n'est pas possible Des fois Il peut y avoir un Judas Iscariot Là qui va s'opposer à vous Qui va vous critiquer Des fois Il peut y avoir des gens Qui lisent leur Bible Sans se dessous dessous Qui vont vous critiquer Il peut y avoir des gens Là Qui ne comprennent pas Que lorsque je donne Mon temps à Dieu Je ne donne pas de l'omone à Dieu Et lorsque je fais quelque chose De don dans la maison de Dieu Je ne fais pas de l'omone à Dieu Et des fois Il peut y avoir des Judas Iscariot Là Qui vont vous critiquer Sa pensée C'est sûrement Confus Confus Il va dire Pourquoi il fait ceci Pourquoi il fait cela Et pourquoi il fait ceci Pourquoi il le fait comme ça Ne regardez pas ça Judas Iscariot Après tout Ils sont des traîtres Ils sont là Sûrement volés Ils sont là Les Judas Iscariot La Bible dit Qu'ils volaient dans le tronc On est dit au verset 6 Il disait cela Non Qu'il se mit en peine Des pauvres Mais parce qu'il était voleur Et que tenant la bourse Ils prenaient ce qu'on y mettait Vous voyez des gens Qui sont là Qui vont voler Ils vont dire Mais pourquoi est-ce que Vous donnez cela publiquement Et tout le monde sait Maintenant ce que vous avez donné Et je ne peux plus tirer dedans Lorsqu'on met dans le tronc Eux ils viennent souvent Envoyer leur main dedans Et tirer encore Je peux encore relâcher Ce que je veux relâcher Mais maintenant que le monsieur Allait dit Il va donner 100 000 Je ne peux plus toucher à ça Voyez-vous Les voleurs qui sont en train De se cacher Pour ne pas le faire en public Et Jésus a dit Non Jésus dit Laisse-la tranquille Laisse-la Pourquoi ne pas donner ceci Jésus n'a-tu pas dit Qu'on n'a pas donné Que la gauche Sache ce que la droite fait Jésus dit Non Ce n'est pas ça que je dis Je suis le seigneur Je suis le roi Et elle fait ceci Pour ma sépulture Laisse-la Laisse-la Laissez les gens Faire ce qu'on sait Que l'on a fait Dans la maison de Dieu Comment est-ce que Cela a été fait Dans l'art des apôtres Dans l'église primitive Regardez Actes 4 Verset 36 La Bible dit Que Joseph Surnommé par les apôtres Barnabas Ce qui signifie Fils d'exhortation Lévite Originaire de Chypre Vendit un champ Qu'il possédait Apporta l'argent Et le déposa Où ? Le déposa Où ? Au pied des apôtres Qu'en est-il Pourquoi est-ce que Ce homme a mené ça Devant les apôtres ? Parce que Ça ce n'est pas de l'aumône Cela a été donné à Dieu Il y avait un projet Dans l'église primitive Et les membres de l'église Celui-ci va faire le vœu de ceci L'autre va faire le vœu de ceci Mais Barnabas a dit Moi je n'ai pas l'argent maintenant J'ai de terre Et je vais aller vendre la terre Cette portion de terre Il a vendu la terre Ou bien la portion de terre Il a amené l'argent Devant les pieds des apôtres Ça ce n'est pas de l'aumône Et lorsque nous avons un projet Dans l'église Que nous annonçons Nous voulons construire l'église Et nous voulons savoir Est-ce que la chose est complète ou non Nous allons dire Cela va coûter ceci Voici le projet Et notre district a été donné Tel montant à payer A contribuer Pour ce projet Et le dirigeant là Le passeur là Le passeur local va dire Voilà les croyants Membres de l'église Voilà ce que nous avons Le projet est devant nous Nous voulons contribuer Ceci Nous avons besoin de cela Si vous pouvez donner Un million Venez de ce côté Vous voulez donner 500 000 Venez de ce côté Vous voulez donner 100 000 Vous voulez donner de ce côté Ceux qui veulent donner 200 000 Quelqu'un Judas Iscariot va dire Pourquoi ils font ça comme ça Judas Iscariot Moi je vais donner Mais je ne veux pas savoir Que je ne veux pas que Le coordonnateur Sache ce que je vais donner Pourquoi pas Tu ne crois pas en connaissance Tu ne crois pas en connaissance Tu ne crois pas en compréhension Tu ne crois pas Dans la communion Lorsque nous avons des projets Nous ne donnons pas De l'aumône à Dieu Nous ne donnons pas De l'aumône au pasteur Nous ne donnons pas De l'aumône à qui que ce soit Mais nous faisons ceci Pour faire l'oeuvre de Dieu Et si vous pouvez le faire Vous allez Du côté Lorsque vous écrivez quelque chose Je vais donner 1 million Vous écrivez votre nom Et vous écrivez votre téléphone Votre adresse Et pourquoi ? Nous allons prendre ce papier Et nous allons tout mettre ensemble Et lorsque nous allons tout mettre Nous allons faire le calcul Et nous assurer que maintenant Nous avons eu ce que nous cherchons Et à cause de cela Nous avons eu Parce que le projet va coûter Un montant spécifique Et nous avons appelé J'allais dire Dis le montant Et nous avons dit Ok Tout le monde a fait le vœu Nous avons tout mis ensemble Gloire à Dieu C'est bon Ça c'est seulement ainsi Et nous allons le dire Publiquement Mais si vous oubliez Que vous avez promis De le faire Nous allons venir vers vous Pour vous rappeler Parce que nous avons sur votre papier Votre nom Votre adresse Votre téléphone Et votre montant Parce que vous avez dit Que vous allez faire ceci à Dieu Si nous ne faisons pas le monitoring De cette façon Des gens vont écrire seulement Et jeter le papier Mais le papier n'est pas l'argent Est-ce que le papier est l'argent ? Non Ce n'est pas un chèque C'est un papier simple Un papier Un papier de cahier Maintenant Lorsque c'est ainsi Nous allons suivre cela Pour que cela soit accompli Mais voyez ici Ce qui est dit Barnabas Joseph ici A vendu un terrain Il a vendu le terrain Et il a amené l'argent Dans l'église Chapitre 1 De Hath Verset 5 J'allais dire chapitre 5 Verset 1 Mais un autre homme Nommé Ananias Et Saphira sa femme Vendit une propriété Et retait Une partie du prix Sa femme le sachant Puis il amena le reste Et le déposa au pied des apôtres La femme était au courant Complice de son mari Pas de secret ici Tout était amené devant les apôtres Et le déposa au pied des apôtres Ce n'était pas caché de secret C'est quelque chose qui a été fait pour Dieu Et Pierre lui dit Ananias Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur Au point que tu mentes au Saint-Esprit Et que tu aies retenu une partie du prix de ce champ Regardez ceci Pierre n'a pas dit Mais c'est bien C'est entre lui et Dieu Non 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 Il a dit que ça C'est une promesse Que tu as faite à Dieu C'est un feu que tu as dit Que tu vas faire Tu vas vendre ton terrain Barnabas l'a dit Barnabas l'a fait Il a donné le témoignage Et les apôtres ont dit Oui nous savons Nous sommes au courant de cela Son rapport est vrai C'est ce qu'il a fait Ananias aussi a dit Je vais faire la même chose Ça c'est ton C'est ton vœu C'est ton vœu C'est ton vœu Et Pierre dit Mais pourquoi as-tu menti S'il n'a pas été vendu Ne te retrait-il pas Ce n'est pas toi-même Qui a fait le vœu Pourquoi n'as pas tu Racheté ce vœu Et après qu'il a été vendu Le prix n'était-il pas À ta disposition Comment as-tu pu mettre En ton cœur Un pareil dessin Et ce n'est pas Des gens que tu as menti Mais à Dieu Voyez-vous Le modèle pieux Il n'y a pas de secret ici Vous voulez donner à Dieu Vous avez l'argent Vous avez les millions Il faut donner Vous avez 100 000 Vous avez 200 000 Vous avez 50 000 Vous avez 20 000 C'est ce que vous voulez donner Vous allez le dire Et vous allez l'écrire Ce n'est pas ici On va dire la gauche On ne doit pas savoir Ce que la droite fait Non Nous devons suivre la Bible Correctement Comme cela est dit 1 Timothée chapitre 1 2 Timothée J'allais dire chapitre 1 Vous allez voir Dans plusieurs écritures Le modèle de la Bible À propos de l'aumône Aux pauvres Que la gauche ne sache pas Ce que la droite fait Ça c'est pour les pauvres Mais pour les projets Pauvres et projets Ne sont pas la même chose Ici nous parlons des projets Dans l'église Le besoin dans l'église De Dieu Financièrement Et de payer également Vos dimens Il n'y a pas façon De dire la gauche Ne doit pas savoir Ce que la droite fait C'est votre responsabilité De Timothée 1 verset 16 De Timothée 1 verset 16 La Bible dit Mais j'ai obtenu miséricorde Afin que Jésus Christ Se fit voir De Timothée 1 verset 16 J'allais dire Je suis en train de dire De Timothée 1 verset 16 Il dit que Que le Seigneur répande D'obtenir miséricorde Auprès du Seigneur En ce jour là Tu sais mieux que personne Combien de services Il m'a rendu à Éphèse Paul écrivait ici A Timothée Et il parlait D'Eonésiphon Il a dit Timothée tu te rappelles D'Eonésiphon Ce qu'il a fait A ma faveur Il m'a donné Il a pris soin de moi Il a fait ceci Il a fait cela Ici ce n'est pas Gaucher la droite Non Parce que toute bonne chose Qu'il m'a donné Toi tu es au courant De ça Timothée savait Ça veut dire quoi Ça c'est l'oeuvre de Dieu L'oeuvre de Dieu C'est différent Philippiens chapitre 4 Philippiens 4 Le verset 15 Philippiens chapitre 4 Et le verset 15 Il dit Vous le savez vous même Philippiens Au commencement De la prédication De l'évangile Lorsque je partis De la Macédoine Aucune église N'entra en compte Avec moi Mais ce qu'elle Ce qu'elle donnait Et recevait Mais vous fûtes Les seuls A le faire Paul apôtre dit Il n'y a pas de secret Si vous connaissez Le rapport Ce que je vous ai fait Lorsque j'ai quitté La Macédoine En ce qui concerne Les dons Ok Les autres n'ont pas Fait quelque chose Mais vous Vous fûtes Seuls A le faire Car vous m'envoyez Déjà A Thessalonique Et à deux reprises De quoi pourvoir Mes besoins Ce n'est pas que Je recherche des dons Mais je recherche Le fruit Qui abonde Pour votre compte Voyez-vous Ce n'est pas parce que Je désire quelque chose Mais il peut y avoir Des gens qui vont dire Pourquoi est-ce que Le pasteur est en train De prêcher comme ça Aujourd'hui Est-ce qu'il a faim Ou bien quoi Non parce que Je parle de quelque chose De chose De vous C'est le projet de Dieu Et ce sera fait Je dis ce sera fait C'est Dieu qui a envoyé Le projet Mais je parle de vous Maintenant Pour que vous puissiez Croire dans la révélation Croître dans la compréhension Dans la connaissance Croître dans la communion Pour savoir que Ce que vous donnez à Dieu N'est pas de l'aumône Ce n'est pas de l'aumône Ce n'est pas de l'aumône Il dit Je possède J'ai Tout ce que Je peux avoir Tous les animaux Des champs M'appartiennent Je peux aller prendre Sans votre permission Lorsqu'il a dit Abraham Donne-moi ton enfant Pas qu'il avait besoin D'un enfant Non L'agneau qui devait être utilisé Était déjà là Ce n'est pas parce que J'ai besoin de quelque chose De toi C'est parce que J'ai besoin que tu aies La vraie compréhension Des choses La compréhension appropriée La révélation appropriée De la parole de Dieu Voilà pourquoi L'apôtre Paul dit Que ici le verset 17 Ce n'est pas que Je recherche les dons Mais je recherche Les fruits Qui abondent Pour votre compte Je désire Que vous fassiez Quelque chose Qui va être Mise en votre compte Au ciel Que le Seigneur Va dire Oui Voilà ce que Vous avez donné Et ce que vous avez donné Il va multiplier Cela par centuples Et vous les retournez Au nom de Jésus Vous savez Lorsque nous avons Commencé La croisade Pan-Africaine Est-ce que vous vous rappelez De la croisade Pan-Africaine Depuis 2005 Ça a été commencé L'avant que nous n'atteignions Ce lieu Je ne vivais pas là-bas L'église de Port-à-Court De Port-à-Court A décidé de construire Une maison Presque une villa Là-bas Cela a été fait pour moi J'étais allé là-bas Lorsque j'allais Je suis parti à Port-à-Court Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Une maison pareille Ce qu'ils ont Ce qu'ils ont construit En ce moment Le dirigeant là-bas Le passeur national Le passeur d'état Je lui ai dit Qu'est-ce que tu as fait ? Il a dit Je suis là pour Croisade seulement Pourquoi est-ce que Vous avez conçu tout cela J'ai mal dit Nous savons que Tu as grandi Et tu ne dois pas Vivre encore Dans des lieux Dans des lieux sales Ils ont fait le truc Très très joli Très joli Nous avons fait la croisade Le premier jour Pour que nous puissions Dire au gouverneur Que nous sommes là Dans ton état Je suis allé Le saluer Le soir là Il a envoyé L'un des ministres A la croisade Et dans l'état De Rivard Ils ont donné 10 millions A la vie profonde Pour la croisade Nous avons fini la croisade Et après Quand nous avons fini La croisade J'ai appelé Les gens de la sécurité Qui ont travaillé Ils ont dit Vous avez été très très bons Vous avez beaucoup travaillé Il faut que vous sachiez Comment les gens Se sont donnés à Dieu Et j'ai dit Venez, venez, venez Sécurité venez Et j'ai prié pour eux J'ai dit Bye bye Dieu vous bénisse Lorsque je suis parti La maison Le gouverneur Envoyait Par la femme Pour dire que Tous ceux là Qui ont travaillé Dans la sécurité Lorsque le passeur Était là Ils ont fait un bon travail Envoyez-les tous A l'état Au gouvernement Là-bas Et on va leur donner Du travail Alors tous Ont été donnés Du travail Au moment On était là A cette croisade Quelqu'un avait donné Un long bus Un long bus Les bus qu'on utilise Souvent pour faire Les navettes Dans des villes Grandes villes Et lorsque le frère A dit Vous voulez Vous allez envoyer Les équipements A la croisade Faire déplacer des choses Faire ceci Faire ceci Prenez le bus Et l'utilisez Après qu'on a fini La croisade Je suis revenu A la gosse Et le passant M'a appelé Après pour dire Merci beaucoup Le passant a appelé Le frère pour dire Merci beaucoup Tu nous as donné le bus On a fini déjà La croisade Retourne avec ton bus Et il a dit Non, non, non Je donne le bus A l'église Ce n'est pas encore fini Au moment J'étais là Le sortant de Pajero Que j'ai utilisé Ceci là C'est inférieur Même à ce que J'ai trouvé là-bas Et quelqu'un là-bas Dans l'état De Portacou Là-bas A dit D'utiliser le véhicule Pour déplacer Dans le convoi De pasteur Et lorsqu'on a fini Je suis retourné La gosse Le pasteur a dit Tel frère Merci beaucoup Le pasteur est déjà reparti Il faut retourner Avec ton véhicule Et le monsieur a dit Non Le véhicule Maintenant c'est pour l'église Regardez-moi ça La bénédiction de Dieu Sur ces gens Seulement Parce qu'ils ont donné Et vous savez Ils ont construit une maison Pour moi là-bas La maison Qui va être construite Pour le pasteur Comment est-ce que vous allez dire Que la gauche Ne va pas savoir Ce que la droite va faire On est en train de construire une maison Et vous dit qu'on ne va pas savoir Tout le monde va savoir Les bénédictions vont venir Bénédictions venant de l'état Bénédictions venant Pour la sécurité Bénédictions venant Pour chaque frère Et c'est pourquoi je vous dis Votre temps de bénédiction Est déjà là Votre temps de l'abondance Est déjà là Et partout Vous écoutez ce message Tous ceux qui nous écoutez Là-bas Vous écoutez maintenant Si vous répondez Appropriément à ce message Vous serez surpris L'apôtre Paul dit Vous filetien Je voudrais que quelque chose Soit inscrit Dans votre compte au ciel Voilà pourquoi je vous dis ceci Afin que vous soyez en mesure De donner à Dieu Et votre compte au ciel Sera très lourd Je dis Votre compte au ciel Sera très lourd Nous considérons Exode chapitre 35 Exode 35 Verset 4 Exode 35 Verset 4 Vous allez voir Comment les gens Donner pour ce projet Je vous ai déjà dit Que c'est C'est un truc clair Un truc ouvert Un truc démontré Les gens ont fait cela Comment ils ont donné à Dieu Comment ils ont aimé Dieu 35 verset 4 Exode Exode 35 verset 4 Moïse parla A toute l'assemblée Des enfants d'Israël Et dit Voici ce que l'Éternel A ordonné Prenez Sur ce qui vous appartient Une offrande pour l'Éternel Tout homme Dont le cœur Est bien disposé Apportera En offrande à l'Éternel De l'or De l'argent Et de l'air Des étoffes Teintes en bleu En poupres En cramoisies Du fin lin Et du poil De chèvre Des pots De béliers Teintes en rouge Et des pots De dauphins Du bois D'acacia De l'huile Pour le chandelier Des aromates Pour l'huile D'onction Et pour le parfum Odoriférent Des pieds D'anisse Et d'autres pieds Pour la garniture De l'effet Et du pectoral Que tous ceux D'entre vous Qui ont de la habileté Viennent Et exécutent Tout ce que l'Éternel A ordonné C'est ce qu'on leur a dit Comment ont-ils répondu Verset 21 Tous ceux Tous ceux Qui furent Entraînés Par le cœur Et animés De bonne volonté Vient Et apporter Une offrande A l'Éternel Pour l'œuvre De l'attente D'assignation Pour tout son Service Et pour les vêtements Sacrés Tout le monde Tout le monde Tout le monde Et ils ont amené Ce qu'on leur a demandé Et c'est tout Ce qu'ils ont demandé Qu'ils ont donné Maintenant Qu'ils ont pu construire Le tabernacle Voyez le résultat Le verset 29 Les enfants d'Israël Tous les enfants d'Israël Hommes et femmes Dont le cœur Était disposé A contribuer Pour l'œuvre Que l'Éternel Avaient ordonnée Par Moïse Ils apportaient Des offrandes Volontaires A l'Éternel Tout le monde L'avait amené Les femmes Les hommes Ce n'était pas du secret Ils ont amené ça Ouvertement Regardez 1 chronique 29 1 chronique Chapitre 29 Le verset 1 1 chronique Chapitre 29 Et le verset 1 Le roi David A toute l'assemblée Mon fils Salomon Le seul que Dieu A choisi Est jeune Et d'un âge Faible Et l'ouvrage Est considérable Car ce palais N'est pas pour un homme Mais il est pour L'Éternel Dieu J'ai mis Toutes mes forces A préparer Pour la maison De mon Dieu De l'or Pour ce qui doit être De l'or De l'argent Pour ce qui doit être D'argent De l'airain Pour ce qui doit être D'airain Du fer Pour ce qui doit être Du fer Et du bois Pour ce qui doit être Du bois Des pieds d'honnisse Des pieds de chassée Des pieds de chassée Des pieds brillantes Des pieds brillantes Et de diverses couleurs Toutes sortes de pieds Roi des bâtiments L'or Pour ce qui doit être De l'or Ainsi de suite Voyez ici David a dit Que nous nous préparons Pour la construction De la maison de Dieu Et il n'a pas dit Je ne veux pas Que quelqu'un Sasse ce que je donne Tout le monde savait Tout le monde savait En tant que leader Il leur a annoncé Il leur a annoncé cela Regarde ce que je donne Il a annoncé cela Et cela doit être Un encouragement Pour le peuple Qu'il est en train De diriger Et le peuple aussi Va donner Verset 6 Les chefs Des maisons Paternelles Et les chefs Des tribus D'Israël Les chefs De milliers Et de centaines Et les intendants Du roi Firent Volontairement Des offrandes Voyez-vous cela Le leader Le dirigeant A donné L'exemple Et ce n'est pas du secret Lorsque vous retournez Dans votre district Et le coordonnateur Vous parle Ou le pasteur Vous parle Ou le dirigeant Vous parle Ou le pasteur Vous dit quelque chose Il dit Voilà ce qu'on nous a dit De donner Voilà c'est un défi Pour vous Il ne doit pas avoir Des judas Escarot Là qui vont dire Pourquoi est-ce qu'on est En train de publier cela Pourquoi le leader Dit cela Pourquoi le pasteur Dit cela C'est ce que David a fait Est-ce que le leader A fait ici Et lorsque David L'a dit Ils ont dit aussi Oh nous sommes engagés A la maison de Dieu Et voici ce que j'ai fait David a dit cela Eux aussi Ils ont pris le courage Et ils ont suivi Les traces de David Verset 7 Ils donnaient Pour le service De la maison de Dieu 5 000 talents d'or 10 000 d'arriques 10 000 talents d'argent 10 000 18 000 J'allais dire 18 000 talents d'air Et 100 000 talents de fer Ceux qui possédaient des pierres Les livraient Pour le trésor de la maison de l'éternel Entre les mains de Jéiel Le Gachonite Le peuple se réjouit De leurs offrandes volontaires Car c'était avec un cœur bien disposé Qu'il en offrait à l'éternel Et le roi David en eut aussi une grande joie Voyez-vous qu'il n'y avait pas de secret ici Ils ont amené Et tout le monde savait On a dit Ceux l'idées a donné ceci Ceux l'idées a donné ceci Le coordonnateur a donné ceci Le dirigeant de Jonas a donné ceci Le dirigeant des femmes a donné ceci La dirigeant des femmes a donné ceci Et le dirigeant des Jonas a donné ceci Tout le monde On savait Le rapport était là Et tout le monde s'était rejouit Parce que tout le monde avait donné avec joie Volontairement Si nous le faisons ainsi Nous aurons les bénédictions Est-ce qu'il y aura des bénédictions ? Répondez-moi Y aura-tu des bénédictions ? Bien sûr Point numéro 3 La croissante La prospérité croissante Pour les grands donneurs Lorsque je parle de ceci Vous allez dire Oh si j'avais de l'argent Je serais un grand donneur Non Qu'est-ce que nous voulons dire ? Grand donneur Grand donneur Que voulons-nous dire ? Marquant chapitre 12 Quand nous parlons de grand donneur Marquant 12 verset 41 Marquant chapitre 12 verset 41 La Bible déclare que Jésus s'est attaché Vis-à-vis du tronc Regardez comment la foule Ils mettaient de l'argent Plusieurs riches Mettaient beaucoup Ça c'est très bon Ça c'est très grand Ça c'est de grands donneurs aussi Ils étaient riches Et parce qu'ils étaient riches Ils ont donné beaucoup Ça c'est de grands donneurs C'est bon Mais il vint aussi une pauvre veuve Et elle y mit deux pièces Deux petites pièces d'argent Deux petites pièces en faisant un cas de sous Alors Jésus appela Ayant appelé ses disciples Leur dit Je vous le dis en vérité Cette pauvre veuve A donné plus qu'aucun De ceux qui ont mis Dans le tronc Car tous ont mis De leur superflu Mais elle a mis De son nécessaire Tout ce qu'elle possédait Tout ce qu'elle avait Pour vivre Ça c'est un grand donneur ça Tout ce qu'elle avait Elle n'avait pas beaucoup Mais elle a tout donné Je vais vous rappeler encore Le même Jésus Qui a dit Lorsque tu donnes de l'aumône Ne fais pas que la gauche Sasse ce que la droite fait C'est le même Jésus Qui a dit Et lorsque les gens Intentent de donner Il a appelé Lorsqu'on donnait Dans la synagogue Dans le temple Parce que ce n'est pas de l'aumône Qu'on est en train de faire à Dieu Il suivait les gens Il voyait ce que les gens donnaient Les riches donnaient beaucoup Non seulement qu'ils donnaient Non seulement que Jésus savait Il a appelé les disciples De venir voir Il a dit Disciples Venez apprendre une leçon ici Disciples Voyez-vous ces riches Ils ont donné beaucoup Jésus l'a dit Parce qu'il avait vu Et les disciples ont vu Ce que du coup Lorsque vous donnez à Dieu Il n'y a pas de secret A propos de cela L'aumône pour les gens Dans la rue C'est secret Dans l'église Lorsque vous donnez à Dieu Jésus doit savoir Et Jésus savait en ce moment Il a également indexé cela Aux disciples Que les disciples Soudan ont savoir Et il a dit Elle se voit Cette pauvre femme Cette pauvre femme Cette pauvre veuve Voyez-vous ce qu'elle a donné Deux petites pièces Et voici ce qu'elle a donné Ce qu'elle a donné Et c'est tout ce qu'elle avait pour vivre Si Jésus a indexé cela Vous devez comprendre Que lorsque nous donnons Dans l'église Vous devez donner votre dîme Ça c'est votre responsabilité C'est quelque chose Que vous devez faire C'est le droit de Dieu Et c'est la chose exacte Que vous amenez à Dieu Et si nous savons C'est bon Si nous ne savons pas C'est tant mieux Vous vendez votre terrain Vous vendez votre voiture Et vous amenez l'argent Vous dites Je donne ceci à l'église Coordinateur Pasteur Dirigeant Voyez ce que je donne Pour ce projet Ça c'est très bon C'est très bon Parce que Jésus avait indexé cela Si vous le faites ainsi Vous serez bénis De grandes grandes bénédictions De Corinthiens 8 De Corinthiens chapitre 8 Je vais lire le verset 1 De Corinthiens chapitre 8 Le verset 1 La Bible dit Dans le verset 1 Nous Nous vous faisons connaître Frères La grâce de Dieu Qui s'est manifestée Dans l'église Dans les églises De la Macédoine Au milieu de beaucoup De tribulations Qui les ont éprouvées Leur joie débordante Et leur pauvreté profonde On produit Avec abondance De riches libéralités De leur part Et ils ont Je l'atteste Donné Volontairement Selon leurs moyens Et même Au-delà de leurs moyens Nous demandons Avec de grandes instances La grâce De prendre part L'assistance Destinée au saint Voyez-vous ici L'apôtre Paul En train de parler aux Corinthiens Et il est en train de dire Que lorsque nous sommes allés A Macédoine Voici ce qu'ils ont donné Bien qu'ils étaient pauvres Bien qu'ils n'avaient pas beaucoup Ils nous demandent Ils insistaient Pour dire Il ne faut pas dire Que nous sommes pauvres On ne va pas prendre part A ce projet De prendre part A l'assistance A l'offre de Dieu Voici notre part Nous voulons donner Et au-delà de leurs moyens Ils ont donné Cela était connu Les gens Savaient Parce que ces donneurs Ils sont allés au-delà De leurs ressources naturelles Chapitre 9 De Corinthiens 9 Verset 6 Sachez-le Celui qui s'aime peu Moissonnera peu Et celui qui s'aime abondamment Moissonnera abondamment C'est de cette façon Que la prospérité vient C'est comme ça Que la prospérité de Dieu vient C'est comme ça Que la richesse Viendra à votre vie Celui qui s'aime beaucoup Moissonnera beaucoup Que chacun Donc Comme il a résolu Dans son cœur Sans tristesse Ni contrainte Il dit Résolu dans son cœur Sans contrainte Sans tristesse Ni contrainte Car Dieu aime Celui qui donne comment Avec joie Voilà pourquoi Dans certaines églises Lorsque les gens Vraiment faire des dons Ils se mettent en rang Ils sont en train de danser De tourner Parce que c'est ça Et ils pensent que Lorsque vous êtes Je vais vous danser Alors ils viennent devant Et ils font le rang Et ils donnent Et ils retournent Et vous allez dire Pourquoi ils font ainsi Ici Pourquoi ils ne font pas Tout cela en secret Non Ça ne va pas être en secret Parce que ce n'est pas De l'aumône qu'on fait à Dieu Ils donnent Le don des offrandes Le don de dimanche C'est le droit de Dieu Si nous savons Ce que vous donnez Pas de problème Mais vous donnez cela Avec joie Avec allégresse Il dit le verset 8 Et Dieu peut Vous combler De toutes sortes de grâces Afin que possédant toujours Possédant toujours En toutes choses Et de quoi satisfaire A tous vos besoins Vous ayez encore En abondance Pour toute bonne oeuvre Voyez-vous Lorsque vous donnez Vous aurez pouvoir Prendre soin de vos propres oeuvres Proverbe 3 Verset 9 et 10 Proverbe chapitre 3 Verset 9 et 10 On a l'éternel Avec tes biens Et avec les prémissaires De tout ton revenu Alors Tes prémissaires Seront remplies D'abondance Si vous pouvez Honorer le Seigneur Avec votre substance Avec votre bien Ce que vous avez Il dit que Vos greniers Seront remplis D'abondance Et tes cuivres Regorgeront De mou Ça veut dire quoi La cuivre ne va pas Pouvoir contenir Ce que vous allez avoir Votre comptant Ne va pas pouvoir contenir L'argent que vous allez avoir Cela va regorger Avec de nouveaux mou Ça veut dire quoi C'est ce que le Seigneur De nous dit Malachie chapitre 3 Nous voulons revenir là-bas Malachie chapitre 3 Malachie 3 verset 10 Malachie 3 verset 10 Il dit A porté à la maison du trésor Toutes les dîmes A porté à la maison du trésor Toutes les dîmes Ce n'est pas une partie des dîmes Il ne faut pas être Ananias Il ne faut pas être Saphira Comme une femme Amenez toutes les dîmes Si vous gagnez 30 000 par mois 3 000 c'est pour Dieu C'est la dîme ça Toutes les dîmes Si vous gagnez 25 000 2 500 C'est pour Dieu C'est la dîme Alors Si vous gagnez 500 000 Imaginez ça C'est ça Donc vous devez donner cela à Dieu Ça veut dire que Vous ne pouvez pas venir Je vais donner une partie à Dieu Et lorsque vous savez Que vous gagnez 5 000 Et vous allez donner 500 à Dieu Maintenant vous gagnez 500 000 Et vous allez encore donner 5000 Non 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 Ça ce n'est pas toute la dîme ça Le Seigneur vous dit Que lorsque vous voulez Si vous voulez être fidèle à Dieu Dans les dîmes La dîme c'est la dîme partie De ce que vous gagnez Et c'est différent Des vœux Dont nous parlons aujourd'hui Vous voulez faire le vœu Pour l'église La construction de l'église Vous faites le vœu Pour dire que je veux être Un membre responsable De cette église Je veux être un membre Dépendable De cette église Un membre dit de confiance Voici notre projet Et nous allons le faire ensemble Je dis nous allons le faire ensemble Vous êtes fidèles Dans vos dîmes Vous êtes également fidèles Dans les vœux Amenez toutes les dîmes Dans la maison du trésor Afin qu'il y ait de la nourriture Dans ma maison Il dit Il y a de l'abondance Dans ma maison Mettez moi de la sorte à l'épreuve Dit l'éternel des armées Et vous verrez Si je n'ouvre pas pour vous Les éclus des cieux Si je ne répense pas sur vous La bénédiction en abondance Pour vous je menacerai Celui qui dévore Et il ne vous détruira plus Pas les fruits de la terre Et la vigne Ne sera pas stérile Dans vos campagnes Dit l'éternel des armées Toutes les nations Vous diront Heureux Donnez moi un bon amène là Car vous serez Un pays de délices Dit l'éternel des armées Revenons maintenant Dans l'exode Que j'avais lu auparavant Exode 36 J'avais lu 35 auparavant Je vais lire 36 à présent 36 verset 3 Et il prie devant Moïse Toutes les offrandes Qu'avaient apportées Les offrandes d'Israël Pour faire Les ouvrages Destinés au service Du sanctuaire Chaque matin On apportait Encore à Moïse Des offrandes volontaires Chaque matin Ils amenaient comment ? Quand est-ce qu'ils amenaient Les offrandes ? Dites la route voie C'est ça Tous les matins Chaque matin On ne peut pas attendre On ne doit pas attendre Jusqu'au dimanche Non On peut le faire Tous les jours Et il y avait le rapport Dites-moi Si quelqu'un amène De l'argent maintenant Que cela soit l'argent Et que cela soit lundi Ou mardi Il dit que J'amène mon offrande Est-ce qu'on ne va pas savoir ? Oui on le sait On le connait Et on l'a amené C'est là Chaque matin Tout le monde savait Et les sages Qui étaient là Qui devaient faire Le travail du sanctuaire Alors tous les hommes Habiles Occupés à tous les travaux Du sanctuaire Quittaient chacun L'ouvrage Qu'ils faisaient Et il vint Dire à Moïse Le peuple apporte Beaucoup Dans le faux Pour exécuter Les ouvrages Que l'éternel A ordonné de faire Moïse a fait publier Dans le camp Que personne Homme ou femme Ne s'occupât Plus d'offrandes Pour le sanctuaire Et en empêchant Ainsi le peuple D'en apporter Les objets Préparés Suffisaient Et au-delà Pour tous les ouvrages A faire Au-delà Le Seigneur Les avait beaucoup Bénis Et ils ont beaucoup Donné Et dans leur maison Ils ont aussi beaucoup Dans votre maison Vous aurez beaucoup Vous en aurez au-delà Et le Seigneur Va nous surprendre Agréablement Si nous pouvons répondre A la parole de Dieu Tel que cela doit être Votre dîme Votre dîme C'est jusqu'à la fin De vos vies Vous continuez De gagner de l'argent Vous devez continuer De donner votre dîme Et vos offrandes Et les bénissances De Dieu Ne vont pas cesser Dans votre vie De chronique 31 verset 5 De chronique 31 verset 5 Lorsque la chose Lorsque la chose fut répandue Les enfants d'Israël Donnaient en abondance Les premiers sorts Du blé Du mou De l'huile Du miel Et de tous Les produits des champs Ils apportaient aussi En abondance La dîme De tout La dîme De tout Ils ont tout Du gros Et du menu Bétail Et la dîme Des choses saintes Qui étaient consacrées A l'éternel Leur Dieu Et dont on fit Plusieurs tas On a commencé A former l'état Au troisième mois Et l'on acheva Au septième mois Ézéchiel Les chefs Vire J'allais dire Oui Vire 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 Bénie Israël L'éternel Et son peuple D'Israël Ézéchiel Interrogeant Les sacrificateurs Et les lévites Au sujet De cet Alors le sacrificateur Le souverain Sacrificateur Azaria De la maison De Sadek Lui répondit Depuis qu'on a commencé D'apporter Les offrandes Dans la maison De l'éternel Nous avons mangé Nous avons Nous sommes rassasiés Nous nous sommes rassasiés Et nous en avons Beaucoup laissés Car l'éternel A béni son peuple L'éternel A béni son peuple L'éternel A béni son peuple Lorsque nous donnons Selon les principes De Dieu Le Seigneur Bénira son peuple Et voici La grande quantité Qu'il y a de reste La grande quantité Qu'il y a de reste Le temps est venu Pour vous Le moment de bénédiction Le moment de la prospérité Et c'est dans vos mains La façon dont vous allez Le faire Celle-là Le chemin a été ouvert Donnez Et l'on vous donnera Une bonne mesure Serrée Secouée Et qui déborde Cela donnez Dans vos seins Car La façon dont vous mesurez Aux autres On vous mesurera Également Levons-nous maintenant Et confions-nous En l'éternel Le Seigneur Voici le temps De notre prospérité De notre percée Voilà la clé Si vous voulez La bénédiction de Dieu Sans mesure Voici la clé Si vous voulez Que votre maison Soit débordante De la bénédiction de Dieu Voici la clé Si vous voulez Que vous allez De bénédiction en bénédiction Voici la clé Que vous prenez Votre décision maintenant Vous n'allez pas Demeurer instable Vous serez stable Vous serez ferme Vous serez engagé Votre pensée fixée Oh Dieu Je réponds Je réponds A la parole de Dieu Je réponds Je réponds A cet appel de Dieu Je réponds Je réponds Je vais faire Ce que tu m'as appelé à faire Et je vais donner mon temps Je vais donner La dîme La corrette dîme Je vais donner Toute la dîme Amener toute la dîme Dans la maison du trésor Afin qu'il y ait De la nuit Dans ma maison Éprouvez-moi En ceci Avec ceci Si je ne parle Pour vous Les écrits des cieux Et déverser sur vous De bénédiction Que vous n'aurez pas De possibilité De tout garder Et le projet Le projet que nous avons Le projet de Bagada Vous devez donner Ce que vous pouvez donner Il ne faut pas seulement dire Seulement là Il ne faut pas seulement Donner quelque chose Qui ne veut pas faire beaucoup Donnez tout ce que vous avez Donnez tout ce que vous pouvez Et vous engagez A Dieu pour dire Seigneur me voici Je vais donner tout ce que j'ai Je vais donner tout ce que j'ai Vous avez des terrains Vous voulez vendre Vous avez des voitures Vous voulez vendre Vous avez une propriété à vendre Vous le faites Vous voulez vendre Afin que vous pouvez participer Et construire cette église Pour le Seigneur Engagez-vous pour le Seigneur Engagez-vous pour le Seigneur Et le Seigneur Va vous bénir pour cela Afin que nous ayons Assez et en abondance Assez et Va de ce qui reste Assez et en abondance Et au-delà De ce que nous pouvons faire Pour cette église de Dieu La voie est ouverte pour vous Parlez à Dieu Parlez à Dieu Que vous allez semer Et vous allez recevoir Si vous donnez Vous allez recevoir Vous allez donner Le Seigneur va vous donner Le Seigneur va bénir vos travaux Le Seigneur va bénir vos travaux Bénir l'œuvre de vos mains Soyez fidèles et donnez à Dieu Soyez fidèles et donnez à Dieu Dites à Dieu Je serai fidèle Amenez toute la dîme Dans la besoin de Dieu Amenez toute la dîme Dans la besoin de Dieu Et que les projets Que nous avons possédés Et recevoir Il n'y aura pas de manquement Il n'y aura pas de perte Il n'y aura pas de limitation Dans la besoin de Dieu Et dans votre vie Pas de perte Pas de manquement Pas de limitation Également dans votre vie Vous devez prier Demander à Dieu Cette grâce Parlez à Dieu Parlez à Dieu Et dites à Dieu Que vous avez promis Que si je sème Je vais moissonner Si je donne Tu as dit que tu vas déverser De l'abondance Sur ma vie Oh Seigneur Accomplis ta parole Dans ma vie Accomplis ta parole Dans ma vie Seigneur Je serai fidèle Soyez fidèle Et donnez Soyez fidèle Et donnez Soyez fidèle Donnez votre dîme Donnez votre offrande Donnez pour les dons Donnez pour les projets Amenez dans la besoin de Dieu Il n'y aura pas de manquement Dans la besoin de Dieu Pas de perte Dans la besoin de Dieu Pas de limitation Dans la main de Dieu Et dans votre vie Pas de perte Pas de manquement Pas de limitation Dans votre vie Au nom de Jésus Nous prions Donnez-moi un amène De percer Nous allons prier ensemble Père au nom de Jésus Nous te bénissons Parce que Seigneur Tu nous as donné Un beau jour Un beau temps Nous bénissons ton nom Auquel assemblée Que tu nous as donné Solennelle Je prie que tout Les messieurs Tu as déversé Sur le peuple aujourd'hui Que la bénition soit là Et que les témoignages Se multiplient Dans toutes les vies Au nom de Jésus Seigneur nous prions Quand tu nous as dit Que nous devons œuvrer Nous devons chercher Nous devons faire quelque chose Et maintenant Mets la salle La charrue Et semer Et quand le Dieu a semer Et tout ce que nous faisons Les besoins que nous avons Les travaux que nous faisons Nos travaux seront bénis Tu vas déverser L'abonnement D'abonnement Bénition sur nos travaux Au nom de Jésus La pauvreté est brisée De votre vie Le manquement est enlevé De votre vie Le chômage est enlevé De votre vie Seigneur je prie maintenant Que ceux qui sont en train De gagner le salaire Je prie maintenant Seigneur Que tu remplisses Leur poche Et que les poches Qui sont percées Soient enlevées Au nom de Jésus Et que ceux qui entrent De saper leur énergie Que ce dévoreur Soient dévoré Au nom de Jésus Je prie pour la santé Parfaite de tout le monde L'allégresse pour tout le monde Une bonne maison Pour tout le monde Et je prie Seigneur Que la joie de l'éternel Soit la force de chacun Au nom de Jésus Et Seigneur Nous te bénissons Parce que Tu as déjà Donné la promotion A chacun Et que tous ceux Qui sont assis Tout la promotion La promotion La promotion La promotion Vous irez de plus haut Plus haut Plus haut Confime cela Dans toute la vie Au nom de Jésus Je prie Seigneur Que tous ceux Qui sont dans la vallée Élèvent leur monde Au delà de la montagne Au nom de Jésus Seigneur Le monde ne sera pas La tête Et nous nous serons La queue A Dieu nous plaise Le monde sera la queue Et nous nous serons La tête Au nom de Jésus Que n'importe où Tu nous mets N'importe où Tu nous envoies Nous serons la tête Et personne Ne va s'asseoir Sur la promotion De quiconque Ici Seigneur Je prie maintenant J'ordame maintenant Que les fortes Resses qui s'assèdent Sur la promotion De ton peuple C'est l'un de tes enfants Ici Je les taire Au nom de Jésus Levez-vous maintenant Et réussissez Allez de l'avant Et réussissez Retournez A ce lieu Et réussissez Et l'essuie de courage Et l'essuie de succès Vous suive A partir de maintenant Seigneur Tu nous as dit Que lorsque Le grain Ne tombe pas en terre Pour mourir Afin que nous ne cherchons Pas notre gloire Mais ta gloire Non pas notre reconnaissance Notre reconnaissance Mais ta reconnaissance Par la gloire de nous Par la lois de nous Mais ta lois Que nous y est Le sacrifice de soi Et que le grain Tombe en terre Pour mourir Pour s'oublier Afin que seul Jésus Soit élevé Je prie Seigneur Que tu l'accomplisses Dans tout le vionneau de Jésus Dans la vie De tous les frères Dans la vie De toutes les soeurs Dans la vie De tout garçon Dans la vie De toutes filles Je prie maintenant Plus 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 gros Jésus Plus bas Satan Et que Satan Soit terrassé Dans le vionneau de Jésus Et avec Plus gros Jésus La victoire Plus gros Jésus La délivrance Plus gros Jésus La guérison Plus gros Jésus La joie Plus gros Jésus Qui est la possession Plus gros Jésus Qui est la prospérité Plus gros Jésus Qui est la promotion Confirme cela Dans tout le vionneau de Jésus Plus bas Satan Plus bas Satan Satan plus bas Plus bas Plus bas la maladie Plus bas les infirmités Plus bas les problèmes Plus bas les divances Plus bas les besoins Plus bas la stérilité Toutes les mauvaises choses Du diable Plus bas Plus bas Plus bas Au dessous Des serpents Des serpents et les scorpions Si vous êtes en train De conduire votre Votre moto Votre vélo Vos pneus seront sur la tête De Satan Et de ses scorpions Au nom de Jésus Lorsque vous marchez Vous allez à pied Sur vos pieds Ce seront les serpents et les scorpions Vous allez marcher Sur le nom de Jésus Vous allez les piétiner Tout ce qui se tient Sur votre voie Avant ce moment Vous allez marcher Sur cette chose Et vous allez Au delà de la montagne Tout ce qui s'asseille sur vous Vous allez les dépasser Et vous allez rentrer Dans votre plénitude De joie Et je prie Seigneur Que tout ce que le Seigneur Vous a donné Ne sera pas décru Va croître Plus haut Plus haut Chaque jour Plus grand Plus grand Chaque jour Plus loin Plus loin Chaque jour Et le meilleur Pour vous Chaque jour Et la prochaine fois Que je vais vous voir Vous aurez des visages brillants Des visages brillants Des visages brillants Dans la beauté du ciel Qui va descendre Sur votre vie Au nom de Jésus Une fois encore Il n'y aura plus de pertes Quand vous partez Il n'y aura pas de manquement Quand vous partez Il n'y aura pas de limitation Nous allons revenir La prochaine fois Et nous allons nous rejouir Ensemble Avec vous Et avec vos convertis Vous n'allez pas tituber Et vous n'allez pas tomber Les anges vont vous Vous entourer Partout où vous allez Personne ne va vous kidnapper Personne ne va kidnapper Vos enfants La protection de Dieu Est sur votre vie Vous allez revenir Avec des témoignages Merci Seigneur Pour les ossements Au nom de Jésus Nous prions Donnez-moi Les enfants Les enfants de percès De Dieu Les enfants de percès De Dieu Les enfants de percès De Dieu Au nom de Jésus Nous prions Pour le reste de votre vie Pour le reste de votre vie La main ne va jamais S'arrêter dans votre vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada